Ouais donc je me suis réveillée à 16h, 13h, 16h, je décale les trucs, tu te réveilles, t'allumes la lumière, c'est quoi cette vie, mais c'est quoi cette vie, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je te réveille dans le noir frère, t'allumes toutes tes lumières, on dirait, je vis en Islande, la vie de mer où il fait jamais jour, je vois jamais le jour, c'est très grave, bon là en ce moment c'est compréhensible parce que j'ai mes règles, et quand j'ai mes règles, déjà il y avait une dépression, donc la dépression elle grossit tu vois, j'ai pas pleuré parce que je suis mal, c'est juste que j'ai vu un réel, il m'a fait trop de la peine et tout, quand ça parle des darons là, je suis en dep, parce que sur Insta genre tu peux regarder un réel qui te fait un fou rire, et deux secondes après tu regardes un réel qui te fait grave de la peine et tu pleures, genre tes émotions elles sont comme ça sur Insta, c'est un truc de ouf, c'est pour ça qu'en fait des fois je partage des trucs grave tristes, et deux secondes après bah il y a un réel qui me fait grave rire et je le poste, donc en fait des fois ma story elle veut rien dire, elle rigole ou elle pleure, qu'est-ce qu'elle a eu ? Du coup ça va mieux, j'étais grave triste quand j'ai vu le réel, d'ailleurs je l'ai posté sur Insta, ça m'a fait trop de la peine, pour certains des fois ça fait pas de la peine, mais moi genre ça c'est un truc qui me touche, genre tu vois, un père qui est divorcé, qui est tout seul, qui a plus ses enfants et tout, qui est grave seul et tout, ça m'a fait trop de la peine et tout, et il écrivait à son fils, genre pour lui faire plaisir, j'ai acheté ta PS4, j'ai acheté à manger, comme ça tu t'ennuieras plus et tout, bref, en mode le daron il est seul et il s'ennuie sans ses enfants, et ça m'a vraiment vraiment touchée, parce que c'était des vraies paroles écrites en e-message et ça se voyait qu'il était vraiment mal, et voilà ça me touche beaucoup parce que c'est un truc qui me fait rappeler, qui me rappelle moi en fait, avec mon daron quoi, qui m'écrit, qui me dit qu'il est seul et tout, qu'il faut que j'aille le voir et tout, c'est dur. Waouh, waouh, c'est horrible d'avoir ces règles, quand j'ai mes règles, c'est mes sauts d'humeur, elles sont disproportionnées, c'est très grave, c'est waouh, 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 calme là, parce que ça va pas du tout, faut que je me ressaisisse, la vie de ma mère, faut que je me ressaisisse, en fait, c'est, je vous montre comment c'est, genre c'est, bah déjà j'ai des blessures au fond de moi, ça c'est sûr et certain, ça on est sûr, comme tout le monde, mais en fait quand j'ai mes règles, bah c'est pas qu'elles ressurgissent, mais c'est, genre mes émotions elles sont décuplées, c'est un truc de ouf, ça veut dire que, ok je suis tout en là rigoler et m'amuser et tout, il y a des très longs moments où je suis comme ça, genre en train de pleurer, tout seul, et je le montre jamais, je le montre jamais, jamais, jamais quand je suis triste, genre c'est un truc que je déteste, de dire non, je dis tout le temps que je suis bien, je vais grave bien et tout, alors qu'au fond de moi, bah je suis mal, et là, là, je sais pas, la vérité, j'ai envie de montrer que je suis comme ça en fait, c'est, en fait, c'est la vraie vie en fait, tu vois, c'est pas parfait, c'est pas tout en rigoler, c'est...